Voilà une résolution qui ne sert strictement à rien. Je vous demande dans quel pays du monde on traite le gouvernement de dictature quand il perd les élections et qu'il le reconnaît, qu'il perd les référendums et qu'il le reconnaît. Dans quel pays au monde on est d'accord pour soutenir un opposant qui stocke chez lui des armes de guerre et des bombes ? Si vous faites ça, alors préparez-vous à traiter de prisonnier politique n'importe quel terroriste que nous avons arrêté. Peut-être que M. Maduro aurait dû faire donner mille coups de fouet à cet opposant parce qu'alors il bénéficierait du silence complice de cette assemblée comme vous le faites pour l'Arabie Saoudite dont vous trouvez cependant le moyen de citer l'un des ressortissants qui est président de la commission des droits de l'homme. Oui, un Saoudien président de la commission des droits de l'homme de l'ONU pour montrer du doigt Venezuela. La vérité c'est que vous ne vous occupez que de ceux qui défendent les pauvres pour les fustiger et les discriminer. La vérité c'est que tout ceci participe à une entreprise de déstabilisation organisée par les Etats-Unis d'Amérique qui font des coups d'Etat institutionnels comme ils l'ont fait au Guatemala, comme ils l'ont fait au Brésil, comme ils l'ont fait au Honduras et que tout ceci n'est qu'un moment de propagande internationale de l'OTAN et des Etats-Unis d'Amérique. Ça ne vaut strictement rien et je dis la colère de ceux qui aiment les gouvernements qui défendent les pauvres.